... Ce mardi 5 septembre, Sylvie Tellier a partagé une nouvelle photo aux côtés de ses enfants sur les réseaux sociaux. Celle qui a jadis dirigé le comité Miss France s'est exprimé sur l'uniforme à l'école. Malheureusement, sa prise de parole a fortement énervé les internautes. Le mois de septembre n'aura pas été de tout repos pour Sylvie Tellier. Après des vacances aux quatre coins de l'Europe avec son mari et ses enfants, l'ancienne Miss France a retrouvé le chemin de la capitale. Un comeback qui ne ceste pas passé comme prévu pour la femme de Laurent. En remettant les pieds à Paris, le 29 août dernier, l'ancienne reine de beauté a partagé sa peine immense à ses followers sur Instagram. Bon, si est-il définitivement la rentrée. On est bien à Paris, ça pue, le bruit, deuxième jour, si est-il sale partout. Courage à toutes, avait-elle prononcé par le biais d'une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Moi qui me pensais apaisée, reposée. Vive Paris, avait-elle écrit, au bout du rouleau. Même si elle n'était pas d'humeur, la mère de Margot et Oscar a tout de même tenu à emmener ses enfants à l'école à l'occasion de la rentrée scolaire, ce mardi 5 septembre 2023. Sylvie Tellier attaquée sur les réseaux sociaux. Si la rentrée des classes a eu lieu ce lundi 4 septembre pour la plupart des écoliers, les enfants de Sylvie Tellier semblent avoir pris un jour de retard. Ce matin, celle qui a confié les rênes du comité Miss France à Sine-Di-Fabre a partagé une première photo de rentrée, devant l'école de ses enfants. Puis, quelques minutes plus tard, l'ancienne fiancée de tous les Français a mis en ligne un poste sur Instagram sur lequel elle tient la main de ses deux enfants, dans leur uniforme d'écolier. Et si l'uniforme était une solution ? Hashtag rentrée scolaire hashtag back to school hashtag uniforme, a demandé Sylvie Tellier. A l'heure où Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, se disent favorables à une expérimentation de l'uniforme pour éclairer le débat, l'ennemi juré de la regrettée Geneviève de Fontenay s'est donc interrogé sur cette éventualité. Malheureusement, les internautes n'ont pas été tendres avec Sylvie Tellier et ils lui ont fait savoir. Et si nous laissions les gamins tranquilles ? Une solution à quoi ? Ce débat n'a pas lieu d'être, sachant que l'école a d'autres dépenses prioritaires, genre, si est-il un air truc auquel tu penses le jour de la rentrée de tes enfants ? On t'écrit les internautes, sidéré. Et bonne rentrée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501